Alors moi j'étais à Nantes, dans l'ouest de la France, samedi soir, où j'ai rencontré des livreurs de repas à domicile qui se mobilisaient contre la diminution du prix de leur course, prix qui ne cessait de diminuer, et ils se mobilisaient contre la précarité de leur statut qui ne leur donnait accès à aucune protection sociale, comme beaucoup de travailleurs des plateformes en Europe. Et comme vous l'avez rappelé, monsieur le commissaire, nous nous sommes rencontrés il y a deux semaines, et il y a deux semaines je vous avais présenté un projet de directive que j'ai ici, un projet de directive relative à la protection des travailleurs des plateformes et que je peux envoyer à tous ceux qui le souhaitent, j'ai une version en anglais aussi. Ce projet a été rédigé avec un groupe de juristes et d'experts de l'ubérisation, et je sais que le Parlement n'a pas le droit d'initiative législative, on n'a pas le droit d'écrire le premier jet de directive, mais l'idée c'est bien, avec cette proposition, d'apporter au minimum une contribution au débat et au mieux, quelque chose qui sera copié-collé tel quel par vos services, monsieur le commissaire. Alors actuellement, les travailleurs des plateformes numériques, ils n'ont pas accès aux droits des travailleurs, ils ne sont pas couverts par les directives concernant les travailleurs qui existent au sein de l'Union Européenne. Par exemple, la directive sur les conditions de travail transparentes et prévisibles à laquelle vous avez fait référence, monsieur le commissaire, eh bien, elle est très bien. Le problème c'est qu'on a des plateformes qui nous disent, elle est très bien votre directive, mais nous on n'est pas concernés parce que les travailleurs des plateformes, ce ne sont pas nos travailleurs, ce sont des partenaires, et nous, nous ne sommes pas leurs employeurs. Donc c'est ça le problème, c'est pour ça que nous, le projet de directive sur laquelle on a travaillé, il permettrait aux travailleurs de bénéficier dans chacun des États membres du droit du travail auquel ont accès les travailleurs dans les États membres, de bénéficier de la protection sociale telle qu'elle existe dans les différents États membres pour les travailleurs, et par ailleurs d'obtenir une transparence sur l'algorithme et une protection des données personnelles. Alors cette directive, elle est prête à l'emploi, je n'ai pas le temps de vous détailler tout le contenu ici, juste pour vous dire qu'elle s'appuie sur l'article 153 du TFUE comme base juridique, l'article 153 qui indique que l'Union européenne est légitime à proposer des directives pour établir des normes minimales de travail qui permettent d'améliorer les conditions de travail des travailleurs. Alors comme ça a été relevé par un certain nombre d'intervenants, il y a la question importante du champ d'application. Qui est concerné par la directive ? Et comme l'a dit Mme Brunet, il y a une grande diversité de plateformes et de situations. L'objectif de cette législation, de la législation à venir au sein de l'Union européenne, je voulais juste dire, évidemment, les plateformes qui ont purement un rôle d'intermédiaire entre un client et le travailleur, ce n'est pas la question, ce n'est pas le problème, à la limite elles ne doivent pas être concernées par la législation à venir au sein de l'Union européenne, mais il faut une définition des plateformes. Du coup, je vais m'arrêter là comme je n'ai pas le temps, mais je vous propose de vous envoyer cette proposition. En tout cas, je suis ravie de pouvoir commencer le débat autour du rapport de Mme Brunet et j'espère qu'on va arriver à la fin à une proposition de l'Union européenne qui soit vraiment à la hauteur des enjeux. Parce que comme le disait Kim von Swarentag juste avant, l'enjeu va au-delà des travailleurs ubérisés sur cette question, mais touche bien à la réorganisation de l'ensemble du monde du travail. Merci.